C'est douloureux, c'est choquant, c'est inadmissible ce que nous avions vu. Cette vidéo n'est pas nouvelle, elle est sur la toile, elle est sur tous les réseaux, elle est publique, elle est connue pratiquement de tous les Guinéens. Cette vidéo n'est pas inconnue de la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara. Cette vidéo est la description réelle et véritable de ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Le capitaine Moussa Dadis Kamara en est conscient de l'église de cette vidéo. C'est pourquoi il a, dès le lendemain du massacre, pris des dispositions pour rechercher et juger les personnes impliquées dans la perpétration de ces crimes. Donc, aujourd'hui, le capitaine Moussa Dadis Kamara, quoique dans le box des accusés, est toujours préoccupé pour la manifestation de la vérité. Il a sous sa conscience le devoir d'oeuvrer pour que la vérité se manifeste, afin que les auteurs et commanditaires de ces crimes soient identifiés, jugés et sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture. Nous sommes tout de même réjouis, pour l'instant, de toutes les projections qui ont été faites, parce qu'à date, aucune vidéo n'a été projetée en soutien à l'accusation portée contre le capitaine Moussa Dadis Kamara. Nulle part sur sa vidéo, nulle part dans ses audios, on a entendu ou vu le capitaine Moussa Dadis Kamara donner des instructions, des moyens à X ou Y d'aller commettre une quelconque infraction. Par contre, vous avez vu le capitaine Moussa Dadis Kamara, très désolé, très marqué négativement d'ailleurs par la tournure qu'avaient pris les événements. Vous avez vu quand même le sentiment de compassion dont il a fait preuve à l'égard de cette victime, les dispositions qu'il a prises pour que ces infractions ne restent pas impunies. Hier, vous aviez entendu le président de la commission d'enquête internationale décliner la méthodologie que cette commission a utilisée pour enquêter afin de sortir un rapport. Donc, nous sommes rassurés qu'au bout du tunnel, c'est l'acquittement du capitaine Moussa Dadis Kamara qui s'est décide. Nous sommes dans un procès criminel. Vous avez entendu des manifestants scanner des noms contre le capitaine Moussa Dadis Kamara. Est-ce que cela veut dire qu'il est responsable de ce qui s'est passé là-bas ? Nous sommes en matière criminelle, ce sont les preuves qui parlent. Le capitaine Moussa Dadis Kamara est poursuivi pour complicité, non-assistance à personnes en danger. On lui reproche d'avoir donné des moyens, des instructions à ceux qui ont perpétré ces crimes-là. Mais qu'on soit un peu sérieux. On ne peut pas vous dire que sur une de ces vidéos, on a vu le capitaine donner des autres moyens à X ou Y nulle part. Et vous allez voir, vous serez davantage surpris par la projection de l'autre vidéo qui va balayer d'un revers de la main la question de non-assistance qu'on a discutée ici. Le capitaine Moussa Dadis a non seulement décrété deux jours de dons national le 29 et 30 septembre 2009, mais il a aussi, n'est-ce pas, demandé aux religieux de prier pour le repos de l'âme des victimes. Donc c'est trop facile de venir dire ici que c'est le capitaine qui est responsable parce que les victimes au stade ont scandé son nom, parce que des manifestants au stade ont scandé son nom. Mais ce n'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, on s'attendait à ce qu'on vienne nous projeter ici des audios ou des vidéos où le capitaine est en train de donner des ordres, où le capitaine est au Marocan à comment la liker ici, mais ce n'est pas le cas. Donc à date, c'est un dossier vide en ce qui concerne le capitaine Moussa Dadis Kamara. Et il a la sérénité inégalée, il a la tête sur les épaules et il attend très rapidement être situé sous son sort. Merci, monsieur.